Musique Bonjour chers amis, aujourd'hui nous allons faire une tête marbreille ou du jambon persilier comme vous voulez. C'est quelque chose que j'aime bien, qui est très rafraîchissant, surtout en été, et très facile à faire. Vous êtes un très beau ami. Alors, commençons tout de suite. Ici j'ai un joli jambonno que je viens d'acheter, il fait à peu près 1,2 kg, mais il faut le cuire. Alors je vais le cuire à peu près 1h15, puisqu'on compte à peu près 1h par kilo. 1h15 dès que l'eau est frémie. Donc, je vais le cuire tout de suite. Voilà, je viens de le sortir. Ouf, c'est chaud. Il a fini de cuire, maintenant je vais le laisser refroidir et je vais le mettre au frigo jusqu'à demain, pour qu'il soit bien refroidi et bien ferme demain. Je vous retrouve demain. Ça fait maintenant un jour que mon jambon était au frigo. Moi j'en ai déjà mangé un petit morceau. Alors je vais préparer tout ça. J'ai besoin donc de mon jambon, d'un peu de persil. Je vais mettre du poivron rouge dedans pour donner un petit peu de couleur et des cornichons pour un petit peu d'acidité. Bien sûr, j'ai préparé de la gelée à côté. Et nous aurons besoin également d'un moule, comme ceci, ou bien même un moule plat, hein. Ça n'a aucune importance, ce qui vous fait le plus plaisir. Pour la préparation, je vais d'abord couper un peu mes cornichons, couper des lamelles de mon poivron et faire des petits morceaux, comme ça, de persil. Bien sûr, mon jambon, je vais enlever le gras et la couenne et je vais arracher des petits bouts à la main. Mais ça, je vais vous le montrer, hein. Et on se retrouve tout de suite. On voit ici que j'ai préparé mes petits morceaux de persil que je vais mettre de côté, mes juliennes de poivron et mes morceaux de cornichons que je vais mettre de côté aussi. Maintenant, le jambon, je vais carrément arracher la couenne parce que je n'en veux pas. Voilà, je vais supprimer un maximum de gras parce que c'est du jambon que je veux, pas de la graisse. Voilà, et ensuite, je vais y aller avec les doigts. Il ne faut pas faire des morceaux réguliers. Voilà ce que je veux, c'est des morceaux comme ça. Et je vais faire tout mon jambon comme ça. Je vais arracher des morceaux de cette taille. Je vais finir tout mon jambon comme ça. Le gras, je l'enlève et je vous retrouve tout de suite. Et voilà, tout est prêt maintenant. J'ai mon jambon, j'ai mon persil, j'ai mes juliennes de poivron, les cornichons. J'ai préparé à côté de la geleille et j'ai mon moule. Ne mettez pas trop de choses à l'intérieur parce qu'après, ça ne sera plus très bon. Là, j'ai mon jambon, mon persil, j'ai deux choses à côté, quatre choses, c'est bien suffisant. On peut mettre des olives, des petits oignons, enfin, vraiment un tas de choses. Mais ne dépassez pas quatre choses. Alors, je commence par mettre un petit peu de geleille au fond. Ensuite, je répartis un peu aléatoirement quelques morceaux de jambon, quelques petits morceaux de persil. Ensuite, du poivron, quelques petits morceaux de cornichons et je remets une couche de geleille. Et je recommence. Un petit peu de jambon. Une chose concernant la geleille. Là, j'ai de la geleille du commerce, donc des sachets qui me font deux décis et demi. Pour ça, il faut la faire un petit peu plus ferme que normal pour qu'on puisse bien découper après des tranches sans que la geleille se sépare. Donc, les sachets que j'ai, ils me disent qu'il faut deux décis et demi d'eau pour un sachet, c'est-à-dire que pour un litre, il m'en faut quatre. Moi, j'en mets cinq pour un litre, comme ça ma geleille est bien assez ferme. Voilà, j'ai mis... Et je recommence. Encore une couche. Et je fais ça jusqu'en haut. Vous voyez que c'est très facile à faire. Et en plus, surtout l'été, c'est très rafraîchissant. On peut mettre vraiment tout ce qu'on veut, des oeufs, mais ne mettez pas trop de choses à la fois. Quatre choses différentes, c'est déjà beaucoup, c'est déjà bien. Il ne faut pas trop, trop mélanger les goûts. Après, ça ne sera plus très bon et ça ne sera pas très apprécié si vous mettez trop de choses. Voilà, je continue de remplir. Et je recommence, bien sûr. Couche par couche. Et quand j'arrive en haut, là, je vais couvrir ça de geleille. Je fais bien attention que tout soit bien plongé dans la geleille. Et maintenant, je vais mettre ça au frigo et ne plus le toucher jusqu'à demain. Il ne faut pas attendre une heure que la geleille prenne. Il faut attendre au moins un jour de façon à ce que la geleille devienne bien ferme. Là, je vais en faire un deuxième, étant donné que j'ai assez de marchandises pour ça. Et on va se retrouver, on peut voir déjà ce que ça donne un peu là à travers. Je vous retrouve demain pour le démoulage. Voilà, je viens de sortir du frigo après une nuit. Ma tête marbreille ou mon jambon persillé, comme vous voulez. Maintenant, on voit que c'est bien ferme. Je vais passer mon moule sous l'eau chaude. Un tout petit peu, hein, pas trois. Juste pour faire fondre un tout petit peu le contact avec le moule pour pouvoir le démouler facilement. Je vais le mettre là-dessus. Ok, je le passe sous l'eau chaude et je reviens tout de suite. Je vais passer sous l'eau chaude. Maintenant, on va voir si je l'ai assez chauffé. J'y vais délicatement. Ça devrait venir... Il faut tourner un petit peu le moule. Ouais, ça se décolle gentiment. Ça va venir. Allons. Je sens que ça... On voit que ça se décolle, hein, sur les bords. Voilà, on voit aussi. Et voilà. Est-ce que c'est pas magnifique, ça? Et voilà le résultat. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça très joli. Et maintenant, je vais couper une tranche pour vous montrer l'intérieur. Alors, il faut un couteau qui coupe très très bien. Et il faut y aller vraiment en sillon délicatement, hein. Juste le poids du couteau suffit. Il faut pas aller trop vite. Il faut aller lentement. J'appuyer, là, j'appuyer, je pousse simplement le couteau en avant, en arrière, jusqu'à ce que je sois en bas, de façon à avoir une belle coupe. Voilà. Et maintenant, je recommence pour faire la tranche. Juste le poids de la lame. On voit bien, là, que j'appuie pas sur le couteau, hein. Je n'appuie vraiment pas. Je laisse le poids de la lame faire tout le boulot. C'est comme ça qu'on va avoir une belle coupe. Avec un couteau qui coupe bien, bien sûr. Et on fait ça jusqu'en bas. Et après, on retire une tranche. Et voilà. Et voilà le travail. Bon, j'ai... Il faudrait que même en faisant très attention, c'est pas si évident que ça. Je vous laisse admirer l'intérieur. Je vais en couper encore une, comme ça, on verra mieux l'intérieur. Ça peut aller assez vite, mais bon, sans appuyer toujours, hein. Voilà, ça vient. Bon, il y a un petit peu au milieu. Quand on arrive en bas, c'est pas si évident que ça, hein. Si vous avez un autre moule, ça sera peut-être un peu plus facile. Hum, je vous laisse admirer. Comme c'est joli. Et bon, en plus, en plus, servie avec une petite salade, comme je vais faire maintenant. Voilà. Quelques petites feuilles de salade. Moi, j'aime bien la manche. Et voilà. Une entrée. Bon, là, j'ai une bonne portion. J'adore ça. Et voilà le travail. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vais aller me régaler. Je vous invite. Ça, je le mets au frigo, hein. Ça peut se garder plusieurs jours. Bon, si vous le gardez plusieurs jours, il faut le couvrir d'assez loin, hein, pour que ça sèche. Je vous invite à en faire autant. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, moi, je vais déguster tout ça. Au revoir. Sous-titrage ST' 501